La distance de Wasserstein, connue aussi son nom de distance du cantonnier, distance du Earth-Mover-Distance, c'est vraiment ce petit problème-là de dire je vais prendre une drouette puis je vais tasser des probabilités. Donc, quand on dit qu'un exemple ici, vous avez une distribution en jaune, une distribution en vert, donc vous voyez, les distributions sont légèrement différentes. Donc, par exemple, pour la distribution de P1, vous avez ici trois unités, alors que vous avez seulement une unité pour la distribution Q1. Donc, on va prendre la petite drouette, on va commencer à tasser des tas de Terre. Par exemple ici, pour me rapprocher de la distribution P vers Q, ce que je vais faire donc avec ma petite drouette, je vais prendre deux unités de Terre ici et les tasser ici pour pouvoir, dans le fond, respecter le fait. Vous voyez ici, on avait seulement une unité ici de Terre, si vous voulez, alors maintenant, on a rempli. On a rendu la première case qui les deux sont identiques. Donc, vu que j'ai pris deux pelletés de Terre et que j'ai tassé de une case, donc la distance est d'au moins deux entre les deux distributions. Même petit jeu, je prends ma brouette puis dans le fond, je peux prendre les mêmes deux tas de Terre puis les tasser ici maintenant à la case 3. Donc, je rajoute deux à la distance. Donc, maintenant, ce qu'on voit, la différence entre mes deux distributions est située seulement dans la partie ici. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est prendre un tas de Terre ici et le transférer là ici. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, j'ai pris un tas de Terre que j'ai tassé d'une unité. Donc, maintenant, je rajoute plus un. On voit que la distance Wasserstein entre les deux distributions, donc 2 plus 2 plus 1, ça nous donne donc une distance de 5 pour une distribution discrète ici. Donc, c'est le concept de ce qu'on appelle ça Earth-Mover-Distance. Vous voyez, j'ai pris une brouette puis j'ai tassé des tas de Terre. Donc, elle est quand même relativement simple à comprendre lorsqu'on la voit de façon imaginaire. Par contre, ça, c'est la distance. WGAN, qui est une belle avancée théorique au niveau des GAN, va user de façon indirecte, si vous voulez, de cette distribution Wasserstein-là. L'article va discuter du fait que, par exemple, d'estimer cette distance-là, Wasserstein entre deux distributions est un problème intractable. Après ça, il y a des formulations théoriques quand même, je vous dirais, assez complexes. Ils vont dire qu'on peut transférer le problème d'estimation de distance Wasserstein entre deux distributions en un deuxième problème, qui est de mesurer des différences entre des distributions d'une fonction FW. La fonction FW est ainsi. Il va jouer essentiellement le rôle du discriminant. Donc, il n'y a pas sur les autres critiques, mais c'est la même chose. Et ce passage-là de Wasserstein vers cette fonction FW-là n'est valide en théorie que si la fonction FW a certains critères qu'elle respecte. Et le critère qui est mentionné, c'est le fait qu'elle doit être calipsychienne. Donc, qu'est-ce qu'une fonction calipsychienne? Donc, c'est relié à l'ipsych. Donc, ça, j'en ai parlé déjà. Donc, vous voyez ici, j'ai une fonction en bleu. Et vous avez ici une espèce de compte qui représente, dans le fond, un maximum de la pente de la fonction. OK? Et ce que Calipsych nous dit, c'est que j'ai une garantie que, peu importe où je me situe sur la fonction FW, la pente maximale sera inférieure à une limite particulière qui est déterminée par le compte. Donc, le cas ici, dans le fond, c'est la valeur de la pente. Donc, ça veut dire que je peux garantir que ma fonction, elle est douce jusqu'à une certaine limite. Donc, c'est une garantie qui est relativement forte. Et le problème, c'est justement d'offrir cette garantie-là. Ce n'est pas facile. Donc, ce que les auteurs font, c'est de dire, si je fais du weight clipping, donc, vous voyez ici, j'ai ma fonction, les paramètres de la fonction W, donc les paramètres du discriminant. Si, dans le fond, je force que les paramètres de ma fonction de discriminant soient entre moins C et C, c'est en hyperparamètre, ça va contraindre la fonction à être limitée dans ses pentes. Comme l'article dit, weight clipping is a clearly terrible way to enforce a lipsticks constraint. Donc, les auteurs le savaient. D'ailleurs, les auteurs invitaient la communauté à dire, écoutez, nous, on a établi que si on utilise cette mécanique-là, théoriquement, ça devrait mieux marcher. En pratique, on n'arrive pas à l'implémenter de façon, disons, fantastique, mais on obtient déjà des meilleurs résultats déjà juste en faisant ce weight clipping-là, basé sur une théorie de l'optimisation, de cette lipsticksité des fonctions sous-jacentes du discriminant. Donc, on le voit ici, les résultats ne sont pas nécessairement très différents d'un DCGAN. On voit ici WGAN avec la même architecture qu'un DCGAN. Donc, on voit que les résultats sont similaires. En haut, c'est le WGAN. En bas, c'est le DCGAN. Par contre, ce qu'ils ont réussi à faire avec cette amélioration-là, c'est un peu comme la batch norme et le ResNet facilitent l'apprentissage des réseaux neurones profonds, ce que l'approche WGAN a faite, c'est que maintenant, on est beaucoup moins sensible à l'architecture. Par exemple, ici, vous avez un WGAN qui n'a pas de batch norme et ici, un DCGAN qui n'a pas de batch norme. Et clairement, le DCGAN qui n'a pas de batch norme, l'entraînement échoue. Je n'arrive pas à produire des images qui sont réalistes. Donc, vous voyez, le WGAN élargit la palette possible des architectures qui peuvent être entraînées dans un contexte adversarial. Même chose ici, on voit donc un WGAN avec une architecture MLP. En bas, c'est un GAN, disons le DCGAN, mais MLP, on en parlait du mot de collapse, on le voit très bien ici, le mot de collapse. On voit aussi que les images sont pas mal moins belles que dans le cas-ci. Donc, vous voyez, WGAN me permet donc d'être plus agnostique à l'architecture elle-même, ce qui va offrir des flexibilités aux chercheurs futurs pour faire des réseaux plus, disons, plus puissants, plus adaptés. Tel que mentionné dans l'article original de WGAN, le WGAN est peu élégant. Théoriquement, c'est vraiment une solution, disons, sans parler de hack, parce qu'il y a une partie théorie derrière ça, c'est pas très élégant. Alors, toujours l'équipe des gens de Montréal, on voit ici Aaron Corville, Vincent du Moulin, donc des gens du Mila, ils sont intéressés à dire d'avoir disons un fondement d'approche un peu plus élégante d'un point de vue théorique qui s'est traduite par des améliorations aussi au niveau pratique. Et pour forcer donc ces générateurs, donc pour être l'ipsuce continu, ils vont avoir une pénalité qui va être sur les gradients eux-mêmes. On a déjà vu il y a quelques semaines des pénalités sur les poids, etc. ici, c'est de dire on va essayer d'avoir une pénalité sur les gradients puisque les gradients dans le fond, c'est relié à la pente, c'est rappelé le petit cône qui se déplace de l'ipsuce. Donc en ayant des pénalités sur les gradients, ça va nous permettre d'avoir dans le fond des fonctions l'ipsuce qui sont disons plus de garantie que je vais avoir une plus grande smoothness dans mes fonctions dans le fond de mon réseau. Puis si vous me permettez un peu de, là c'est surtout très simple, comme je dis, je ne suis pas un très grand mathématicien, mais pour moi, le message que je vois derrière ce concept-là de l'ipsychness, c'est la différence en dire je veux gravir des montagnes, disons je veux faire de la randonnée pédestre dans les Appalaches qui sont des montagnes qui datent de probablement un milliard d'années qui ont été usées par l'érosion. Donc c'est relativement facile de se promener dans les Appalaches comparativement à vous aller dans les Rocheuses qui sont des montagnes beaucoup plus acérées, plus récentes. Faire de la randonnée pédestre dans les Rocheuses, c'est beaucoup plus difficile. Donc remplacer le mot randonnée pédestre par exploration et par optimisation. Parce que quand on l'optimise, on se promène, on fait de la randonnée. Donc pour moi, c'est le concept de dire on préfère nettement à toute chose d'étingale, on préfère nettement aller faire de la randonnée pédestre dans les Appalaches que dans les Rocheuses. On n'obstant les paysages, on s'entend, c'est juste pour la facilité de se promener. Donc ces contraintes-là vont nous permettre de l'ipsychne, vont nous permettre d'avoir des réseaux qui s'entraînent plus facilement. Et WGAN-GP est maintenant rendu essentiellement au cœur des approches modernes des GAN qui ont été faites. Donc la pénalité sur le gradient, ce qui est illustré ici, ce qu'on voit, c'est par exemple, lorsqu'on a l'utilisation du written penalty, on voit que peu importe la profondeur du discriminant ici, j'ai aussi du générateur avec l'article qui en parlait du générateur, on voit que le gradient est relativement stable. La norme du gradient ne change pas beaucoup. Elle est aussi relativement confinée. C'est ce qu'on veut. On veut que les gradients soient relativement confinés pour respecter les critères de l'ipsychne. Alors que si je fais du weight clipping, vous voyez, oui, c'est disons monotonique, mais ça peut aller très haut ou très bas. Donc bien choisir son C pour être capable d'assurer cette stabilité-là. Alors qu'ici, ça se fait automatiquement cette normalisation-là. Ça va venir stabiliser dans le fond les différents gradients qui circulent dans la raison. Et la manière qu'ils vont donc induire cette contrainte-là, on donne des images synthétiques ici. Donc c'est un X avec un tilde. Et les X sans le tilde, c'est une image réelle. Ils vont donc créer une espèce de pseudo-image qui va être un mélange convex d'une image réelle et d'une image générée. Donc c'est un hyper-paramètre épicilone. J'ai comme une image qui est comme représentative de mon dataset qui est composée à la fois d'images synthétiques et d'images réelles. Et après ça, il va y avoir une contrainte sur les gradients. Donc on la voit ici, la contrainte des gradients est située dans cette partie-là. Donc il y a toujours un épicilone, un lambda pour balancer plusieurs parties d'une perte. Et ce qui est important de voir, c'est que le gradient maintenant qu'on va calculer sur notre réseau discriminant ne va pas être par rapport au poids, mais par rapport à l'image donnée au réseau. On est habitués, nous autres, quand on faisait l'optimisation, notre gradient, on le calculait sur les poids. Mais ici, c'est vraiment sur l'image. Donc on veut voir, est-ce que lorsque je modifie légèrement mon image, est-ce que ça varie beaucoup la sortie de mon réseau? Puis idéalement, ce qu'on veut, c'est comme limiter cette variation-là. Et la pénalité, ce qu'elle va faire, c'est que je voudrais garder la norme de mon gradient. Donc vous voyez ici, la norme 2 de mon gradient de la sortie du réseau par rapport à l'entrée. Vu qu'on fait au carré la différence entre ça et 1, ce qu'on veut, c'est que dans le fond, c'est que cette partie-là ici soit proche de 1 tout le temps, idéalement. Puis ça, c'est ce qu'on voit un peu ici un facteur négatif parce qu'en tant que norme, c'est comme une valeur absolue. Donc ça veut dire, je veux que mon réseau, mon discriminant soit, si vous voulez, d'une certaine façon bien conditionné, il se comporte bien, et pas des réponses violentes par rapport aux entrées. Le fait de rajouter cette norme-là va grandement améliorer la facilité à laquelle on peut entraîner nos réseaux. Donc on le voit ici dans l'algorithme, essentiellement, je génère des images synthétiques ici. Ici, je fais mon image, c'est ce que je prévois tout à l'heure. Donc il n'y a plus de weight clipping dans l'algorithme. Donc cette partie inélégante qui avait été apportée par WGAN, maintenant elle est éliminée, elle est remplacée par quelque chose qui est plus propre et qui semble aussi beaucoup mieux fonctionner puisque maintenant c'est rendu essentiellement le baseline pour travailler des nouvelles approches. Peut-être le take-home message c'est quand vous voyez des équations comme ça de vous dire que ce n'est pas juste du hasard, il y a vraiment des gens qui sont réfléchis ou d'un point de vue théorique qui sont arrivés à trouver dans le fond des paramètres, des ajustements sur les fonctions de perte qui sont ancrés dans la théorie. On voit ici la robustesse justement aux entraînements, donc DCGAN, WGAN avec le clipping et WGAN avec le gradient penalty, donc GP. Et ce qu'on voit, c'est que dépendant des architectures, ici on voit donc nos batch norm, ici on voit four layers, 512 relu, bla bla bla, donc différentes architectures. Donc chaque fois que je déchante une ligne comme ça, c'est une architecture différente. Et ce qu'on voit, c'est que parfois pour DCGAN, des fois ça converge, mais des fois, ça ne converge pas très bien comme vous voyez ici, ça ne converge pas très bien sur des images réelles. WGAN avec le clipping, on voit que ça marche relativement bien, mais vous voyez ici, on a des artefacts bizarres qui apparaissent lorsqu'on utilise par exemple un ResNet de 101 couches, donc un réseau très profond. Alors que pour WGAN, vous voyez comment les sorties sont somme toute réalistes, peu importe l'architecture qu'on utilise. Donc vous voyez, c'est vraiment un gain de stabilité par rapport à des modifications architecturaux, qui indiquent clairement qu'on a atteint une certaine maturité maintenant au niveau des techniques d'apprentissage pour ces GAN. L'article ici, donc c'est le Progressive Growth, donc WGAN GP a stabilisé l'entraînement pour des images qui sont petites. Progressive Growth de GAN, nous autres, ce qu'ils ont dit maintenant qu'on a stabilisé l'entraînement pour des petites images, attaquons-nous maintenant à des images de taille arbitraire, disons 1024 par 1024. Ce qu'on a vu ici, on voit ici, donc c'est deux images qui ont été générées par cette approche-là de Progressive Growth. Donc on a vu qu'on a clairement amélioré la qualité, mais surtout la taille des images en sortie. Maintenant, je peux sortir des images de n'importe quelle taille que je veux. Donc l'idée maîtresse, c'est qu'on ne va pas vouloir générer d'un coup l'image d'autre résolution. On va y aller un peu par étape, un peu comme des fois des stacked auto-encoders où il y allait couche par couche pour faire de l'entraînement. Donc c'est un des aspects importants d'y aller étape par étape et comment faire la croissance de façon douce. C'est un message, peut-être que vous devriez commencer à comprendre. On ne veut jamais des changements abrupts dans les, moi j'appelle ça des chocs thermiques. Si vous prenez une pièce de verre qui est très chaude et que vous la tirez dans la neige, elle peut fendre parce qu'il y a un choc thermique. Donc souvent on voit ça, les réseaux, il faut être gentil avec, il ne faut pas trop les choquer très très vite. C'est ce qu'ils ont fait ici d'une façon graduelle de monter la résolution. L'autre aspect, c'est qu'ils ont aussi rajouté des heuristiques pour forcer la diversité des images générées, donc pour éviter le mode collapse. Ils vont donner de l'information supplémentaire aux discriminants, parce que les discriminants, il n'y a pas de mémoire essentiellement à la base. On lui donne une image, il dit c'est vrai, c'est faux, puis après ça il y a jette puis il oublie. Donc ici, on va lui donner une mémoire disons sur une batch au complet, on va lui dire, regarde, voici la diversité sur la batch, puis tu en feras ce que tu veux en termes d'information. Donc comment se faire cette croissance progressive? On le voit ici, donc j'ai mon générateur, mon discriminant, donc j'ai ma variable attente ici, ce qu'on avait depuis le début, ce que j'appelais le Z. Et au début, donc dans la première étape, on lui dit, jean, donc vous avez ici une image 4x4. Et après ça, mon discriminant doit dire, est-ce que cette image 4x4-là, elle est réelle ou synthétique? Puis bon, le problème peut paraître simplet, mais déjà, on voit, regardez les images, on voit déjà que par exemple, on place un visage, des couleurs d'un visage au centre, on voit déjà en bordure, on place des teignes qui sont, c'est plutôt rare les gens qui ont des teignes de gris dans leur visage. Donc vous voyez comment déjà, même à faible résolution, on est capable de savoir que cette image-là, c'est probablement une image qui va devenir un visage. Et lorsqu'on a fait cet entraînement-là, puis que notre réseau, dans le fond, le générateur est rendu maintenant suffisamment bon pour qu'on fasse le discriminant, ce qu'on va faire, on va dire, parfait, maintenant, on va venir comme stacker, on va dire, maintenant, je veux que tu génères, à partir de la 4x4, génère-moi une image 8x8. Et à l'inverse ici, le discriminant va prendre une image 8x8, on va prendre ce qu'il y a 4x4, puis après ça, on va faire tout son travail de discrimination qui faisait comme d'habitude. En collant la même chose, on va entraîner jusqu'à temps qu'on converge vers une certaine qualité. Et vous voyez quand même, on voit déjà que le visage se raffine de façon qui est quand même intéressante. Et vous répétez le processus et ainsi de suite. Vous doublez, par exemple, la résolution de chaque côté jusqu'à temps d'arriver à votre résolution finale, par exemple 1024x1024, et vous obtenez quand même des visages qui sont très, très, très propres en termes de finesse, de détail. Et justement, le fait d'y avoir été par étapes, à chaque fois que je double ma résolution, dans le fond, je dis mon réseau, mais raffine, raffine les détails fins, ce qui était problématique pour les GAN. Parce que de dire, je pars d'un vecteur et je dis généralement un 128, une image de 124x124, c'est difficile parce que là, il doit penser globalement, passer localement, alors qu'ici, on lui dit non, on commence, dans le fond, quand on y va à 4x4, c'est comme de dire pense global, puis à mesure que j'augmente la résolution, c'est comme non, là maintenant que le global est, le global semi-global est réglé, maintenant t'actes-toi d'être plus fin, de raffiner graduellement son travail, un peu comme un pan qui règle des traits grossiers au début, puis après ça, on raffine avec un pinceau de plus en plus fin. Je parlais tout à l'heure de choc thermique et c'est justement la question qui se pose, c'est lorsque je passe, disons, d'une 16x16, puis je vais aller à 32x32, si je fais juste dire, je colle une, je rajoute des couches pour passer de 16 à 32, puis je recommence mon entraînement, bien la couche 32x32 qui a été utilisée au hasard, la couche qui va générer du 32x32 qui a été utilisée au hasard, va générer un petit peu du garbage, donc le gradient qui va être généré, va faire du garbage, donc ça se peut que ça va venir comme désentraîner la couche précédente. Donc, pour éviter ce problème-là, il va y avoir une adaptation très, très, une espèce de fondu progressif. Donc, vous voyez ici, j'ai mon chemin principal, puis ici, j'ai un bypass. Donc, au début, si vous voulez, on peut mettre de façon, on peut dire carrément, si j'ai alpha à zéro, donc ça veut dire que je prends mon 16x16, je double, je me sens en RGB, donc ici, je vais avoir, si j'ai alpha à zéro, ça veut dire j'ai un ici, puis ici, j'ai zéro, donc j'ignore complètement la traque 32x32. Et de l'autre côté, c'est l'effet miroir, donc je prends mon image 32x32, je la downscale en 16x16, je la passe par ici. La valeur ici, c'est de 1, ici c'est zéro, donc j'ignore complètement la direction 32x32. Et là, graduellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir augmenter la valeur d'alpha pour graduellement forcer le réseau à dire OK, maintenant, commence à doucement entraîner les 32x32, la couche qui va gérer le 32x32. Et là, dans le fond, il va y avoir une co-adaptation des poids des provines de la couche qui fait de 16x16. Même chose pour le discriminant, donc il va y avoir une légère co-adaptation. Il n'y aura donc pas de choc violent lors de l'entraînement. On ne va pas désapprendre. Donc, on va donc graduellement transitionner et lorsqu'on va être rendu avec une valeur de alpha qui est égale à 1 à la fin de cette phase-là. Donc, si j'ai alpha qui est égale à 1, ça veut dire que ce terme-là ici tombe en zéro. Donc, autrement dit, c'est comme si on enlevait le bypass. Après ça, on est rendu maintenant dans la track 32-20 qui fait de 16-32 et 32-16. Donc, vous voyez, c'est comme une espèce de construction temporaire qu'on fait au niveau des vitenants. On le voit très bien en ce moment qu'en RICAT, c'est réparation et compagnie. On fait plein de chemins temporaires pour nous permettre de contourner les constructions. Donc, c'est un peu le même principe. Puis là, lorsque je suis rendu ici à 32 par 32, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une couche ici de 64 par 64. Je rajoute mon bypass, je remets mon alpha à zéro et dans le fond, je recommence mon entraînement pour graduellement rajouter mon 32 par 32. Petite parenthèse, donc si on appelle ça souvent en machine learning, du shaping, quand on prend un problème complexe, puis dans le fond, on dit, on va commencer à prendre un problème plus simple. Quand il s'est résolu, on va passer à un problème plus complexe. C'est vraiment un aspect important en machine learning. Il y a des capacités de convergence qui sont souvent, les bassins de convergence sont souvent meilleures lorsqu'on prend ce genre d'approche-là. Donc, pour contrer le mode collapse, rappelez-vous, le mode collapse, c'est que notre réseau générateur s'hyperspécialise a une classe d'images, par exemple, des chiens poméraniens. Et rappelez-vous que le discriminant, c'est ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mémoire, mais il n'y a pas de mémoire à court terme. Mais comme je vous dis, si on lui présente toujours des chiens poméraniens, à un moment donné, il va se réveiller et va dire non, un chien poméranien, c'est sûrement un faux parce qu'on balance tout le temps ça quand c'est un faux. Donc, on va donner l'information supplémentaire au discriminant pour lui permettre de détecter que le réseau en ce moment, le générateur est en train de tomber dans un mode collapse. Donc, par exemple, j'ai une batch, j'ai ma série d'images ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des régions dans les images, un espèce de fibre de mon tenseur, et je vais venir calculer des statistiques ici. Par exemple, calculer l'écart type sur les valeurs des pixels ici. Donc, clairement, si mon générateur est toujours en train de générer la même image, l'écart type pour les pixels ici va être relativement faible parce que c'est tout le temps la même image qui est générée. À l'inverse, si mon générateur me génère des images travaillées, l'écart type ici va être relativement large dans les pixels, par exemple, le pixel 1.1 dans mon image. Après ça, ce que je peux faire, c'est que je prends cette statistique-là pour chacun des pixels, cette fibre-là qui traverse toutes les images de la batch. Après ça, je viens calculer la moyenne globale de tous ces écart types-là. Donc, ça va donner une statistique qui est reliée à la variété des images. Et je vais juste feeder l'information directement dans mon réseau discriminant. On le voit ici, il y a une couche qui est marquée le mini-batch standard deviation. On va venir feeder ça, pour le discriminant, pour lui dire, en passant, je sais que tu n'as pas de mémoire, mais voici les statistiques que j'ai ramassées sur la batch. C'est la guerre d'entraînement. Il va dire, maintenant, utilise cette information-là pour déterminer si ces images sont vraies ou fausses. Puis le fait d'avoir cette... Donc, vous voyez ici, c'est un biais inductif qu'on a rajouté via cette statistique-là pour dire, en plus d'avoir des images réelles, je veux qu'elles soient très diversifiées à l'intérieur d'une batch. Et ça a donc permis d'améliorer les performances en termes de mode collapse. Donc, ça, c'était l'approche de progressive growth of GAN. Sans trop vouloir retomber dans la théorie, récemment, les gens sont intéressés à une technique qui s'appelle le spectral normalization. Donc, c'est toujours lié au fait que si les fonctions qui sont douces au niveau de l'épiciche sont plus faciles d'entraîner. Puis les gens, au lieu de dire, je vais faire une passe dans mon... Vous vous rappelez l'équation, j'avais une équation ici que je devais trouver c'est quoi le gradient du discriminant par rapport à l'image d'entrée. Donc, c'est faire ces gradients-là. Donc, c'est quand même du calcul qu'il faut faire. Les gens se disent qu'il n'y avait pas moyen d'en chasser cette contrainte-là de douceur directement dans mon réseau. C'est ce qu'ils font avec la spectral normalization. Je ne veux pas trop en parler, mais l'idée, c'est qu'ils veulent normaliser les poids en utilisant le spectre de la matrice qui correspond au poids. Et ça vient donc conditionner notre réseau complet pour respecter justement ce critère de l'épiciche pour avoir dans le fond une fonction qui est relativement douce en fonction des entrées. Aussi, ils ont rejeté ce qu'ils appelaient du class conditional batch norm pour générer des images d'un type particulier. Donc, on a vu précédemment que ma batch norm, je pourrais dire que je veux la calculer. Si j'ai des images réelles, j'utilise tel bloc de batch norm. Si c'est des images synthétiques, c'est telle autre. Et ici, dans le fond, ce qu'ils disent, pourquoi ne pas carrément dire que je veux une batch norm par classe d'images? C'est ce qu'ils font. Et ça leur permet donc graduellement de dire que maintenant, je veux un GAN qui ne génère pas juste des images qui sont belles, mais que je peux lui dire en passant, je veux que ça nous génère une image belle d'un chien ou d'un chat, etc. Parce que les batch norm vont être vraiment par classe. Donc, il va y avoir un biais et un écart type qui va venir dans le fond modifier les activations dans le réseau pour forcer un réseau à dire qu'en sortie, ça va être une image qui est proche d'un chien. Donc, avec ça, maintenant, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le conditional. Donc, on est capable de dire non seulement pige un vecteur Z, mais en plus, je vais te fournir un vecteur qui dit ce vecteur-là, c'est pas un autre vecteur qui va te dire je veux que tu fasses une image par exemple d'un Welsh Springer Spaniel ou par exemple de la pizza. Donc, maintenant, on peut avoir quelque chose qui est un peu plus guidé en termes de génération d'images. En partie parce qu'on a réglé des problèmes de qualité de génération d'images génériques. Puis là, on commence graduellement à s'intéresser aux problèmes d'images spécifiques appartiennent à une classe. Et finalement, donc, style again. Style, justement, parce qu'on va dire on va commencer à faire un réseau qui va s'intéresser aux classes, au style des images. Donc, on commence à se raffiner en termes de ce qu'on peut faire avec une image synthétique. La plage classique qu'on a vue à date, donc, c'est de dire je prends un vecteur Z et je le passe dans un réseau pour me sortir une image. Et style again, plutôt, ce qu'ils vont faire, c'est de dire je veux un vecteur à la base qui est comme fixe et constant. Je pense que c'est un vecteur qui est appris. Et je vais commencer à générer, donc, dans mon pipeline, je vais commencer à générer dans le fond des features en descendant dans mon pipeline ici. Comment est-ce que je vais générer dans le fond une variété d'images? Ça me prend toujours un nombre aléatoire, donc, j'ai moi aussi mon vecteur Z ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter l'information du Z via les batch norm, qu'ils appellent le Adaptive Instance Norm. Donc, pour chacune des classes, je vais avoir un facteur pour, dans le fond, élargir ou rétrécer la distribution des activations dans une couche et aussi un biais. Je vais avoir un biais puis un scale par type de classe. Et le style grand, ce qu'ils vont apprendre, justement, c'est le mapping entre ce vecteur Z-là pour générer des différentes images. et la batch norm ici qu'on vient comme tweaker. Et comme c'est un travail qui est quand même relativement abstrait et complexe, donc, vous voyez ici, vous avez un réseau full reconnected quand même assez profond pour essayer à comprendre la mécanique de ce mapping-là entre les biais et les scales à induire à différents endroits dans le réseau par rapport à un vecteur latent. Aussi, ce qu'ils ont fait pour améliorer la qualité des images, le bruit, c'est souvent important pour générer des variétés. Bon, ils viennent rajouter ici du bruit un peu partout. Ils disaient que ça vient comment améliorer le rendu. L'important, c'est que le vecteur Z n'est plus à la base ici, il est ici. Si vous voulez, au lieu d'être injecté à la base du GAN, il est comme injecté de façon latérale à différentes profondeurs. Le fait de le faire à différentes profondeurs, ça veut dire que, disons que les couches inférieures, c'est pour les détails grossiers, les couches ici, c'est pour les détails plus fins, parce qu'on est proche de la sortie. Il y a des styles peut-être qui vont s'appliquer à l'ensemble de l'image, par exemple, la position d'un visage, ça peut être un style grossier, alors qu'ici, le style, ça peut être par exemple le grain de la peau ou la texture des cheveux qui est un style beaucoup plus fin. Donc, cette injection-là à plusieurs niveaux va nous permettre justement d'avoir tout ce qu'il appelle le style GAN, parce que le style va se propager à différentes profondeurs de notre GAN. C'est quand même un départ assez radical de l'architecture classique, mais qui est beaucoup plus flexible maintenant en termes de ce qu'on veut générer comme l'image. Et on le voit justement quand on parlait de style, voyez comment, on voit ici, par exemple, dans cette rangée-là, vous avez des styles, par exemple, ils ont tous des cheveux foncés, ils ont tous des yeux foncés ou ici, un teint de peau qui est un peu plus foncé. Ici, c'est une pose qui est comme de trois quarts pour les visages. Donc, voyez comment le fait d'injecter le style à différentes profondeurs, on vient capturer justement des effets qui sont différents. Et nettement aussi, la qualité des images rendues est quand même assez spectaculaire. et je vous dirais le style GAN, de ce qu'on prend, c'est probablement le state of the art en ce moment et aussi le style GAN version 2 qui a fait des petites améliorations. On voit aussi la flexibilité qu'on commence maintenant à avoir avec ces GAN-là de commencer à dire, je ne veux plus juste générer des images qui sont belles, mais des images aussi que je peux dire, je veux que le visage soit dans telle direction avec telle couleur de cheveux, par exemple, telle couleur de yeux. On commence, si vous voulez, à se rapprocher de plus en plus de ce type de génération d'images-là. Donc, ça termine toute la partie GAN génération. Donc, ça, c'est la traque que je vous ai présentée, donc amélioration graduelle des GAN pour arriver à le style GAN version 2 qui, comme je l'ai dit, est probablement state of the art encore. Il y avait un travail que je trouvais extrêmement intéressant qui s'appelle Cycle GAN qui est pour faire justement du transfert de style qu'on parlait. Par exemple, vous avez des photos, vous avez des peintures de monnaie puis l'idée, c'est est-ce que c'est possible de prendre un monnaie et d'imaginer la photo de la scène qui servait à faire la peinture et vice-versa de prendre une photo et si je pouvais ressusciter monnaie, je me ferais une peinture de ce paysage-là. Et un des aspects importants de Cycle GAN c'est le côté unpaired qui est mentionné ici parce que pour avoir la vérité terrain du paysage, donc c'est le paysage qui a été utilisé pour monnaie, pour peindre, il faudrait que je voyage dans le temps, que j'installe la caméra à côté de monnaie puis dire à monnaie, je vais prendre une photo, fais ta peinture. Là, j'aurais dans le fond l'appariement des deux images. Clairement, ce n'est pas possible. Tout comme ce n'est pas possible de dire, je prends une photo d'un paysage puis je dirais à monnaie, bien maintenant, fais-moi une peinture pour avoir un appariement entre les images parce que là, je pourrais faire pixel par pixel des comparaisons. Donc, Cycle GAN disait, on va faire l'hypothèse que je n'ai pas accès à cet appariement-là, j'ai accès à deux tas de données, style A, style B, mais ils ne sont pas appariés. Donc, ici, c'est des... Petite parenthèse encore, c'est des transferts de style, par exemple, de summer à winter, winter à summer, etc. Vous comprenez un peu l'astuce, c'est de transférer d'un style à l'autre. Par exemple, il y a des gens qui sont intéressés à dire, je prends une image, je demande à des gens de faire des contours, donc j'ai mon X ici, j'ai ma vérité terrain puis j'ai un réseau neurone qui, à partir d'un contours, apprend à dessiner des vraies images. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment rigolos. Mais ça, c'est vraiment, c'est paired, c'est-à-dire que j'ai accès aux deux. Les deux sont vraiment, on peut dire, le pixel par pixel, le pixel wise, je peux appareiller ce pixel-là ici avec ce pixel-là. Un pair, c'est vraiment de dire, j'ai mes images naturelles, j'ai mes peintures de monnaie, mais je n'ai pas d'appariement entre mes deux images. Comment est-ce que je peux faire un réseau, un système qui va apprendre à transférer d'un style à l'autre? Donc, c'est une approche qu'on va dire simplement supervisée, donc essentiellement les étiquettes, des classes, des domaines de photos. On va vouloir apprendre dans le fond à transférer d'un style à l'autre, sans appariement. Puis, ce qu'ils appellent, c'est le cycle consistency loss. Donc, je vais avoir un réseau G qui va apprendre à transférer une image du domaine X vers le domaine Y et j'ai une fonction F, les deux étant des réseaux de neurones, qui vont me permettre de transférer l'image du domaine Y vers le domaine X. J'ai deux fonctions ici, j'ai deux réseaux. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre, c'est un peu, vous voyez comment on voit des saveurs d'auto-encodeur qui vont réapparaître. Donc, je prends une image X, je la traduis dans une image Y qui n'existe pas, une image quelconque. Mais l'idée, après ça, je vais prendre la fonction F pour prendre cette image Y chapeau-là pour la transformer dans le même domaine que X. Donc, vous voyez ici, j'ai X chapeau et X et ça, ce n'est pas la même image. Donc, ça fait un cycle. Si mon F et mon G sont parfaits, ce qui va arriver, c'est que mon X chapeau ici va coïncider avec mon X. Mais comme il n'est pas parfait, mon réseau commence à s'entraîner, je vais avoir un gap entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle le cycle consistency loss. Cette perte-là, elle va être appliquée, on peut la calculer dans les deux sens. Par exemple, je peux partir de Y avec F pour aller vers X, je donne X chapeau. Après ça, je prends l'image X chapeau pour donner Y chapeau et vous voyez ici, j'ai un consistency loss. Et le fait de faire cette boucle-là, vous comprenez bien l'astuce, ce qu'on va faire, j'ai une perte ici, j'ai des réseaux qui sont pleinement différenciables. Je peux donc calculer un gradient pour trouver à la fois F et G qui vont me permettre de faire ce cycle-là, dans le fond, de minimiser la perte sur le cycle. Donc, par exemple, ça peut être une image satellitaire prise sur Google Maps, par exemple, la transférer dans un pictogramme et après ça, du pictogramme, générer une image satellitaire synthétique, par exemple. Donc, ce que ça peut nous aider, par exemple, c'est de dire, j'ai un réseau maintenant G que si je donne des images de satellites, il va me générer automatiquement des pictogrammes. Ça peut accélérer grandement la création de cartes dans Google Maps et vice-versa. Si je veux m'amuser à, je ne sais pas moi, à faire des entraînements et j'ai besoin de données satellitaires, c'est difficile d'avoir la vérité terrain sur les édifices. Dans le fond, je peux créer des pictogrammes qui sont relativement faciles à faire et obtenir, dans le fond, des images qui ont l'air réalistes satellitaires. Et tout ça, c'est important, c'est que les images ne sont pas appareillées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, à mon avis.